Et salut à toi, ça fait des heures et des heures que tu explores la map et ta map s'est complètement reset, elle ressemble à la map de départ. Ne t'inquiète pas, il y a un moyen de réparer ça. J'ai moi-même eu le problème et je me suis du coup penché sur le sujet. Et je me suis dit que c'était un bug rare, mais si jamais du monde l'a eu comme moi, je me dis que ça pourrait pas mal vous aider. Du coup je vous invite à appuyer sur Windows et R, ce qui vous ouvrira du coup une commande où il vous faudra écrire ce que j'ai écrit là. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo, comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc là on clique sur OK ensuite, ça nous amène directement dans le dossier de sauvegarde du jeu. Donc là ensuite on va dans Save Game, on rentre là-dedans et là vous aurez en fait un dossier par monde de jeu que vous avez. Et c'est là que ça risque d'être compliqué pour vous, puisque moi je n'ai qu'une save locale et mon serveur multi, comme je n'ai qu'un serveur multi, j'ai pas eu trop de problèmes. Là j'en ai deux parce que du coup j'ai ma save en local que je viens de créer pour la vidéo, mais sinon j'en ai qu'un. Donc pour moi j'ai pas eu de problème. Et ensuite vous allez dans Backup du coup, dans Local, et là vous aurez tous les backups en fait de vos données locales. Donc vous aurez juste à prendre une date antérieure où votre map fonctionnait du coup, et récupérer le fichier. Donc voilà vous rentrez dedans, vous récupérez le local data, et vous revenez le coller là où il y a à la base local data, ici. La seule difficulté de la manœuvre du coup ça sera de trouver quel dossier est de quel serveur. Parce que je ne sais pas si les local data contiennent des données personnelles par serveur du coup. Donc ça sera un petit peu votre problème à ce niveau là. Mais en tout cas c'est un problème que vous pourrez résoudre, et j'espère que ça vous aura aidé. Merci. Merci.